Aujourd'hui, la Commission européenne publie sa stratégie sur l'hydrogène. L'intention est bonne, mais le contenu, lui, l'est moins. Pourquoi l'intention est bonne ? Parce que l'hydrogène est incontournable pour atteindre la neutralité carbone dès 2040. Pour atteindre un mixte 100% renouvelable aussi. L'hydrogène permet de stocker les énergies renouvelables, par définition intermittente, et donc d'éviter le gâchis. L'hydrogène, c'est aussi une énergie clé pour décarboner les secteurs industriels les peu polluants, comme l'acier et les transports par exemple. Pourtant, attention, il y a une nuance et deux tailles. C'est d'hydrogène vert dont on a besoin. Un hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable. Rien à voir avec l'hydrogène dit bleu, qui lui est produit à partir d'énergie fossile ou nucléaire. Pourquoi la Commission est loin du compte ? Précisément parce qu'elle ne fait pas la différence et promeut ce type d'hydrogène bleu, celui-là même qui nous enferme dans une logique fossile. Pour réussir notre transition, il faut mettre beaucoup d'argent, dès maintenant, sur le développement massif des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. D'autant que, bonne nouvelle, cela permettrait de créer 9 millions d'emplois à travers le monde dans les trois années à venir, d'après l'Agence internationale de l'énergie. Évidemment, ça n'est pas négligeable en cette période de crise. C'est pourquoi, comme l'Union européenne a su le faire à ses débuts pour le charbon et l'acier, je propose de créer une véritable communauté européenne du soleil, du vent et de l'hydrogène. Une sorte de communauté de nos biens communs énergétiques. La Commission, elle, propose de lancer une alliance de l'hydrogène. Ça ne suffit pas. Ça fera juste encore plus de place aux acteurs gaziers du monde d'avant. Ça ne permettra en rien l'indispensable mutation. C'est une approche globale et inclusive dont nous avons besoin. PME, ONG, associations de consommateurs, chercheuses, chercheurs, citoyennes, citoyens et communautés énergétiques locales. Toutes et tous ont leur mot à dire et doivent être associées dans cette mutation énergétique. Elle doit se faire au plus près des territoires et des habitants pour notre avenir commun.